Le cancer n'est plus une fatalité, mais plutôt une lutte remplie de résilience. Face à ce combat, de nombreuses personnes restent stigmatisées en raison de la désinformation quant à la prise en charge de cette maladie en République gabonaise jugée trop coûteuse. Il y a de 2012 à 2019, aucune patiente ayant un cancer du sein, un cancer du colon, était évacué. Le traitement est ordonné, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est en fonction du stade d'évolution de la maladie qu'on va appliquer les différents moyens thérapeutiques qui existent. Nous avons la chance que la CNAMGS prend en charge tout ce traitement aujourd'hui, l'ensemble du traitement. Ce qui pose problème simplement, c'est que parfois les choses ne sont pas faites comme on le souhaite, ne sont pas ordonnées. La prise en charge officiellement est assurée par la CNAMGS et les hôpitaux soignent. C'est ça le principe qui est actuellement. Afin de lutter contre cette désinformation auprès des populations et des associations quant au traitement des cancers, le centre hospitalier et universitaire Jean-Nébory, à travers son directeur général de passage sur nos antennes, s'engage. Si vous venez, comme on a dit, et qu'on ne vient pas à l'hôpital, nous n'avons pas la capacité de vous informer. On a des équipes sur place, que ce soit des équipes de l'hôpital, que ce soit des équipes de la CNAMGS, pour accompagner des personnes en difficulté financière et particulièrement les économiquement faibles. Ils le savent, toute personne qui a des difficultés à payer sait qu'aujourd'hui, à Jean-Nébory, il suffit de voir le service social pour l'accompagner. Malheureusement, il y a des appréhensions toujours. Ces appréhensions, il faut que nous essayions de communiquer davantage là-dessus. En somme, la prise en charge des cancers au Gabon en 2024 connaît des avancées significatives. Merci. Merci. Merci.